Vous avez deux sujets à discuter avec votre équipe aujourd'hui. Le premier, c'est le choix d'un nouveau logiciel de gestion. Une décision complexe qui mobilise des ressources financières importantes et qui engage l'avenir. L'autre sujet, c'est l'achat d'une machine à café pour l'étage de direction. Sur lequel des deux sujets allez-vous passer le plus de temps ? La machine à café, bien sûr. Ce paradoxe a été décrit pour la première fois par l'historien anglais Cécile Northcote Parkinson. Parkinson est plus connu pour la loi qui porte son nom, que nous connaissons sous le nom de loi de Parkinson, et qui postule que le travail se dilate de manière à occuper le temps disponible pour son achèvement. C'est ce qui fait que vous travaillez bien plus efficacement quand vous avez une date limite à respecter. Ici, on parle en quelque sorte d'un corollaire de cette loi de Parkinson, mais à l'échelon de la décision collective plutôt que du travail individuel. Parkinson l'a nommé la loi de la futilité. Les sujets les plus futiles, les sujets les plus anodins, mobilisent toujours plus d'attention qu'ils n'en méritent. Pour décrire sa loi de la futilité, Parkinson avait imaginé une discussion qui ne portait pas sur une machine à café, ni même tout britannique qu'il ait sur un service à thé, mais sur un abri à vélo. C'est ce qui explique le terme assez mystérieux qui désigne ce problème en anglais, le « bike shedding » ou effet abri à vélo. Les causes du bike shedding sont assez simples. Quand la discussion porte sur un sujet technique, et d'ailleurs souvent ennuyeux, vous n'avez généralement pas d'avis. Qui plus est, si le débat est complexe, vous pouvez craindre, en exprimant une opinion de bon sens, de révéler l'étendue de votre ignorance. Vous aurez donc tendance à vous en remettre aux experts qui, justement, ont formulé et présenté une proposition qui vous semble tout à fait raisonnable. Il ne vous reste plus qu'à la prouver en hochant la tête. Sur un sujet simple, en revanche, voilà votre occasion de briller. Quand il s'agit de la machine à café ou de l'abri à vélo, vous avez un avis, et vous n'allez pas vous priver de le faire connaître. Et comme chacun fait de même, le débat peut évidemment durer longtemps. Le phénomène est bien connu, en particulier dans le domaine du développement de logiciels. Les informaticiens remarquent souvent que leurs équipes peuvent passer des heures à débattre de la manière de numéroter les versions du logiciel, ou que leurs clients ont tous un avis sur la taille de la police au pied de la page web. Il vaudrait sans doute mieux qu'une partie de ce temps soit consacrée au choix d'architecture, à la sécurité du site, et ainsi de suite. Mais on retrouve aussi des exemples frappants de bike shedding dans le débat public. Songez par exemple au débat sur l'environnement. Vous avez sans doute, tout le monde a un avis, sur l'interdiction des terrasses chauffées, sur l'obligation du compostage, sur l'importance de fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Mais est-ce qu'il vous arrive souvent, en dînant avec des amis, de parler de la séquestration du CO2, de l'exploitation des gisements d'hydrogène blanc, ou des conditions écologiques à appliquer aux accords de libre-échange ? Là aussi, on peut craindre que les sujets les plus lourds par leurs enjeux comme par leur complexité ne soient éclipsés par des questions aisément compréhensibles, mais dont l'enjeu est surtout symbolique. Alors, quand il s'agit de vos décisions de manager, la solution est heureusement plus simple que quand il s'agit du débat public. C'est tout simplement de ne pas avoir de débat, ce qui peut se régler en trois temps. D'abord, dans la préparation des réunions, ne laissez pas les sujets triviaux s'inviter à l'ordre du jour. Consacrez-les entièrement aux questions stratégiques. Ensuite, si une discussion sur un point de détail fait dérailler le débat, fixez d'emblée une limite de temps pour trancher le sujet. Et surtout, puisque c'est vous le responsable, prenez vos responsabilités. Si le sujet est réellement mineur, si on a assez parlé de la couleur de l'abri à vélo, décidez et passez à autre chose. Tout le monde vous en sera reconnaissant.